Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, très cher collègue, M. Votre commission tient à vous remercier très sincèrement pour la qualité du débat qui s'est engagé à l'issue de la présentation du rapport. Il faut dire qu'en fait nous étions un peu inquiets de voir que la présentation d'un rapport sur une loi aussi importante ne puisse pas être suivie d'un débat tel que vous venez de l'engager. Nous sommes donc heureux que vous soyez adonnés à cet exercice. Nous tenons à remercier très sincèrement les collègues qui sont venus s'exprimer du haut de cette tribune et qui ont essayé de soulever certaines préoccupations. Ici, comme le président, l'honorable président de l'Assemblée nationale l'avait souligné, nous sommes en réalité dans une matière prévue à l'article 148 de notre règlement intérieur. Notre règlement intérieur qui veut que la présentation d'un rapport soit suivie d'un débat général et après cela, l'examen de la proposition de loi article par article. Et en fait, comme l'honorable président l'a dit, le débat qui devait s'engager devait concerner uniquement le rapport et non pas le texte, le corps de la loi article par article. Ça, c'est un débat qui va suivre. Et on s'est effectivement rendu compte également, en suivant les honorables députés, les collègues qui sont venus du haut de cette tribune, se prononcer à cette tribune, on s'est rendu compte un peu qu'il y avait ce mélange-là. L'intervention tendait à porter et sur le rapport et sur le texte, le même article par article, alors que ça, c'est une matière qui sera abordée plus tard. C'est ainsi que votre commission ne va pas entrer dans les détails sur certaines préoccupations qui ont été soulevées et qui se rapportent aux articles particuliers. Nous y reviendrons effectivement lors de l'examen article par article après avoir reçu les amendements. Et l'honorable président a raison d'insister d'appeler les collègues qui étaient ici de préparer leurs amendements. Ce n'est qu'après cela que nous reviendrons pour entrer en fait dans les détails de chaque article. D'une façon globale, il y a des collègues qui se sont exprimés sur, je vais soulever quelques points que nous avons entendus, le fonds spécial des élections. Il y a des collègues qui ont estimé qu'il fallait maintenir le fonds spécial des élections, mais il y en a d'autres aussi du haut même de cette tribune qui ont jugé cette structure un peu redondante. Parce que le fonds spécial des élections tel qu'il était prévu dans la proposition de loi, devait être créé par décret du premier ministre après délibération au conseil des ministres. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait là, effectivement, d'un établissement public. Et quand on dit un établissement public, c'est-à-dire des organes supplémentaires, des fonds supplémentaires engagés, où en réalité, l'argent du fonds allait servir à payer un personnel au lieu d'être dépensé à l'objectif pour lequel ce fonds était institué. C'est-à-dire que nous nous avons jugé bon de ne pas retenir le fonds spécial des élections. Et en réalité, ça n'allait pas être le premier fonds. Parce que nous, à votre commission, à l'expérience d'autres fonds qui existent, qui, au lieu de s'adonner à nos activités, les ressources attribuées à ce fonds sont plus dépensées pour le paiement du personnel et pour d'autres activités. C'est ainsi que votre commission n'a pas jugé utile de retenir la création d'un fonds spécial des élections. S'agissant de la sécurisation du personnel et de l'autonomisation, un collègue est venu ici parler du statut du personnel de la CNI. Votre commission, au regard de la Constitution, votre commission constate que la CNI, même si nous en parlons beaucoup, même si elle joue un rôle capital fondamental dans l'organisation des élections et donc dans l'établissement, dans la consolidation de la démocratie dans notre pays, la CNI, c'est une institution d'appui à la démocratie mais ce n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule institution d'appui à la démocratie. Il y en a d'autres. Et le constituant a même prévu qu'en dehors de la CNI, que le conseil le CESAC, il y a d'autres institutions d'appui à la démocratie qui peuvent être créées. Et donc, nous avons estimé, et sûrement en encourageant des collègues, qu'il devait y avoir une loi sur le statut de l'ensemble du personnel des institutions d'appui à la démocratie. Autrement, chaque fois qu'il y aura une institution d'appui à la démocratie, nous serions préoccupés plutôt à créer un régime statut et un régime spécial pour les membres ou le personnel de cette institution d'appui à la démocratie. C'est ainsi que cette question-là, nous n'avons pas tenu à l'aborder. Nous nous sommes dit qu'il devrait y avoir, et sûrement les collègues qui ont évoqué la question, ferait mieux de préparer des propositions de loi tendant à la sécurisation du personnel, non seulement du personnel, non seulement de la CNI, mais aussi d'autres institutions d'appui à la démocratie parce qu'il s'agit d'une seule catégorie. Il y a effectivement des collègues qui sont venus qui ont salué les innovations qui ont été introduites et nous les remercions pour cela et je ne vais donc pas pouvoir y revenir. L'interdiction des composantes, la question de l'interdiction des composantes et de l'indépendance des membres de la CNI, cette question-là touche un peu aux dispositions de la loi. Là également, nous attendons que le moment venu, le moment de l'examen de la loi ou de la proposition de loi article par article, nous pourrons y revenir à la suite des amendements qui auront été présentés. Pour ne pas faire double jeu, nous attendrons donc l'examen de la proposition de loi article par article pour pouvoir répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. s'agissant de la forme du rapport, l'un des collègues nous a reproché qu'on se réfère, qu'on met de conférateur la loi. Il avait raison dans une certaine mesure parce que le texte que nous adoptons, même lorsque nous l'aurons adopté au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale, ce texte-là ne sera pas encore une loi. Il devra être examiné, adopté, au Sénat qui est la deuxième chambre du Parlement et ce n'est qu'après sa promulgation par le président de la République qu'il deviendra effectivement une loi. Mais ici, la Commission, ils nous ont dit qu'il s'agissait en fait de la pratique dans cette chambre. Nous savons effectivement bien qu'il ne s'agit pas encore d'une loi, que nous sommes encore au stade de la proposition de loi dans le cas d'espèce et donc, on s'en est tenu à la pratique telle que nous la vivons dans notre maison. Un collègue est venu évoquer ici la déclaration écrite du patrimoine des membres de la CENI avant d'entrer en fonction. Avant d'entrer en fonction, les membres de la CENI doivent faire une déclaration écrite du patrimoine familial. un collègue a estimé que nous étions peut-être allés très loin en parlant des enfants mineurs et même majeurs à charge du couple mais là-dessus, nous aimerions répondre qu'il s'agit tout simplement d'une disposition qui est conforme à l'article 99 de la Constitution. Le constituant l'a déjà prévu à l'article 99 et nous avons donc tenu à ce que la formulation de la proposition de loi soit conforme au texte de la Constitution et plus spécialement à l'article 99 qui oblige les membres du gouvernement à déposer à faire une déclaration écrite de leur patrimoine familial. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 30 jours ? Pourquoi il faut attendre 30 jours pour que le texte de la loi entre en vigueur ? Là également, nous nous sommes référés à la disposition constitutionnelle. Ce n'est pas interdit et une loi aussi importante avant d'entrer en vigueur devra faire l'objet d'une vulgarisation. Il faudra que notre peuple s'en approprie parce que vous le savez, la question des élections c'est une matière éminemment importante. Les élections ne concernent pas seulement que les acteurs politiques, mais il y a également les électeurs qui doivent se pénétrer du texte de la Constitution pour que le moment venu, ils se prononcent en conséquence. Ils sachent même à l'avance que lorsqu'ils vont voter, voilà, quelles sont les conditions à remplir et quel est le processus qui sera suivi avant la proclamation des résultats. C'est ainsi que nous nous sommes référés, nous avons adopté ce délai-là. Bon, il y a des collègues qui sont voulu que leurs interventions étaient sans objet, mais tout de même, la plupart d'entre eux ont tenu à féliciter la commission pour le travail qui a été fait. Je crois que je me suis déjà prononcé sur la COPEC. La commission, la COPEC comme commission d'évaluation et de contrôle, elle était proposée, mais nous avions déjà estimé, nous avons estimé au niveau de la commission que c'était un organe bidjetivore supplémentaire et que la matière dont devait s'occuper la COPEC peut bien mettre prise en charge par l'Assemblée plénière de la CENI. S'agissant du nombre de membres du bureau, un collègue nous a dit avant que c'était 13 membres de la plénière et 6 membres du bureau, 15 membres. Maintenant, nous proposons 15 membres de la plénière et 7 membres du bureau. Comment est-ce que le contrôle va s'effectuer ? Mais bien sûr, on a gardé la même proportion. On a gardé la même proportion en tenant compte du fait que dans tous les cas, le nombre de membres du bureau reste inférieur à celui des autres membres de la plénière. Nous avons proposé 7 sur 15, il va rester 8. Cette majorité, il s'agit d'une majorité suffisante au niveau de la plénière pour se prononcer et même prendre des sanctions contre les bureaux parce que ce sera la majorité. 8 sur 15, ce sera la majorité. La question de l'article 24b, si nous n'y revenons pas parce que la matière a été soumise au consensus, nous espérons que ça va se faire très très vite parce que notre peuple attend cette proposition de loi, notre peuple, toute la communauté attend que nous puissions en finir pour qu'on prépare les élections dans les délais constitutionnels. et ici il y a une détermination nette, un accord total avec les membres du Parlement et surtout les membres de votre commission que nous devons tous respecter les délais constitutionnels. Tout le monde ici est même pressé d'aller aux élections, mais les élections qui soient régulières, les élections qui soient compétitives, les élections qui soient transparentes. Donc des bonnes élections et nous sommes heureux que l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale dans sa globalité et la globalité de ses composantes est bien d'accord sur ce point-là que nous devons aller aux élections. C'est pourquoi le bureau a mis les moyens et les membres de votre commission ont travaillé d'arrache-pé pour fournir ce travail. Pour le reste, je disais donc qu'il y a des questions qui feront l'objet des amendements et on ne veut pas le faire double jeu. On attend ce moment-là pour répondre valablement aux questions qui seront soulevées concernant chacun des articles de la proposition de loi. Pour l'essentiel, je notais qu'il n'y a pas un seul membre, un seul collègue qui est passé du haut de cette rubule et qui a demandé le rejet du rapport de la commission. Tous, honorables présidents à l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, tous les collègues qui sont passés par ici ont apprécié le travail de la commission. Nous tenons à vous en remercier et tous ont demandé que la plénière puisse le déclarer recevable. Je vous remercie, honorable président. Merci. Nous vous remercions, chers collègues. Collègues, suivons les rapports. Suivons les rapports, chers collègues. La parole est à l'honorable rapporteur pour nous donner la lecture du rapport. Ils disent que les rapporteurs disent que c'est ça son sujet. Bata Doudi. Mais c'est vrai, il était long. Non, oui, pour rien. Fais le micro présenter. Chers collègues, vous avez la parole. honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues. Au cours de l'assurance plénière du 21 avril 2021, l'Assemblée plénière a transmis à la commission politique, administrative et juridique à l'issue du débat général la proposition de l'organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10 slash 13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante saignée en sigle telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 slash 012 du 19 avril 2013 pour un examen approfondi. A cet effet, votre commission s'est réunie successivement dans les salles des spectacles de congrès débanqués du Palais du Peuple et de la salle Bonobo à l'hôtel Vénus le 23 le 27 le 29 avril les 4 les 6 mains 2021 sous la présidence de l'honorable Kassongomodia Vintalikin assisté les autres membres du bureau. Après l'action et installation du nouveau bureau le joli 20 mars de l'année en cours votre commission a poursuivi les travaux les 21 22 23 24 25 et 26 2021 dans la salle des banquets du Palais du Peuple et dans la salle Bonobo de l'hôtel Vénus sous la direction de l'honorable Mbata Betruma Subangu André président assisté aux autres membres de l'hôtel du concours technique des experts de la CNI et de la société civile de l'annonce en repris sous la liste en annexe 3 Poids 1.1 de la méthode du travail Pour le dépouillissement de la commission dans la prochaine partie votre commission la commission peut agir à procédure d'une fille 1.1 des banquets sous la proposition d'un organique sous examen 2. L'hôtel de la commission sématale 3. Examen par rapport organique article par article 4. Adéluer la proposition d'un organique ainsi que du rapport I-relatif 1.1 2 de la documentation Votre commission a un recours au document suivant 1. La constitution de la République démocratique du commun au bout du 18 février 2006 tel qu'est modifié à ce jour 2. La loi organique numéro 10 slash 13 du 28 juillet du 10 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante telle qu'est modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 slash 012 du 19 avril 2013 3. Les règlements interdits de l'Assemblée nationale 4. Les règlements interdits de la SEMI 5. La proportion organique modifiée et complétée à l'organique numéro 10 slash 13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 slash 012 du 19 avril 2013 du déroulement le souci de la relation d'indépendance la neutralité et l'impartialité de la SEMI 4. La création de la conscription des élections par un déjeuner du premier ministre 5. La sécurisation juridique du personnel de la SEMI par un cadre légal 6. Le totalisation du fonctionnement du secrétariat exécutif national de la SEMI 6. L'intégration de la responsabilité collective ou individuelle des membres du bureau de la SEMI 8. Et enfin l'intégration de l'affaire courante à la fin du mandat des membres de la SEMI par la administration de la SEMI sous la direction du secrétaire exécutif national afin d'assurer la continuité de service de la répartition de la répartition de 15 membres issus de deux composantes à savoir la composante politique et la composante société civile 2. La répartition de 15 membres comme suit 10 pour la composante politique dont 6 pour la majorité 4. Pour l'opposition et 5 membres pour la société civile 3. Le légissement du bureau de la SEMI de 6 membres de 5 membres 4. La répartition de la commission et de la commission et de la commission de la commission en sigle pour le droit de l'organe et le maintien des deux organes existants à savoir l'ensemble des plénières et le bureau de la SEMI 5. L'opportunité de la création d'un fonds spécial des élections 6. 6. La nécessité de la création par le gouvernement d'un sous-compte logé dans le compte général du Trésor pour l'organisation des élections 2. Deux points de l'examen de la proposition de l'organique 1. Le point A les principales innovations La répartition sous-examen apporte les innovations suivantes La première L'intention d'acquérir à quel titre que ce soit ou de ouvrir directement ou indirectement les biens de la SEMI ou de participer au marché public la concernant sous peine alors des déchéances Deux points L'intention qu'on propose qu'on désigne les membres de la SEMI de les retirer d'échanger ou les contraindre à la démission par des pressions de quelque nature que ce soit au cours du mandat 4. L'institution de la sanction collective ou individuelle de déchéance de membres du bureau prononcé par le Conseil d'État essaie généralement en cas de violation des dispositions légales relatives aux élections et à la SEMI afin d'éviter des habits du pouvoir et l'arbitrer effectivement dans leur chef 4. L'institution de la sanction de la démission de membres du bureau de la SEMI en cas de non-dépôt du rapport de gestion dans le délai de 45 jours ouvrables après la version de mars ou à la fin du processus électoral 6. Et enfin la limitation des membres de la SEMI à 15 5 désignés par la société civile 6 par la majorité et 4 par l'opposition en tenant compte de la représentation équitable des femmes mais aussi cette fois-ci des jeunes. Première examen de la proposition article par article artikel 1er les articles 10 12 13 14 17 21 22 23 10 13 4 15 60 17 18 et non 24 25 26 27 28 35 42 et 52 ont été modifiés est complétée comme suit. En voici donc les modifications. Article 10. Votre commission a ainsi amélioré le libé de cet article comme suit. La lecture de l'amélioration, chers collègues, vous l'avez dans les textes de la loi qui vous est proposée. Article 12. Cet article a subi les amendements suivants. 1. Cet article a connu la suppression à l'alinéa premier in fine du groupe de non-impartialité, étant donné qu'effectivement qu'il s'agit d'un terme synonyme. Par conséquent, cet alinéa a été considéré comme non modifié. 2. Votre commission a porté l'amendement sur la suppression de l'alinéa D car le débat est pris et pris en compte par l'article 17 point 11 de la loi organique en vigueur. 3. La réformulation de l'alinéa 3 pour une meilleure rédaction. 4. La suppression à la cinquième ligne de l'alinéa 4 du groupe des mots et les cas échéants les conditionnés en présence des délégués et leurs composantes. Parce que votre commission a estimé qu'il fallait éviter toute émission de l'ensemble national dans les attributions de la CENI. 4. La suppression de l'alinéa 6 car le débat est pris en compte par la loi en vigueur. L'article 12 ainsi amendé et libéré tel que le répris dans la loi qui vous est distribuée. Article 12 C'est l'article qui a fait quand la suppression est dégagée par l'article 12 ci-dessus. Article 14 C'est l'article qui a fait quant à lui objet des amendements suivants. Chers collègues, vous remarquerez que l'article 14 a connu un amendement de suppression au point 3 de l'adjectif qualificatif volontaire. Et la suppression au point 4 car le mot démission il me semble paraît globalisant. Deux, la suppression du point 7 car la commission a estimé que l'écriture de la loi en vigueur était par ailleurs plus heureuse que la proposition. Trois, la suppression à la lumière du groupe de la commission permanente des dégagations et des contrôles COPEC pour se conformer à l'option levée par la commission. Ainsi, l'article amendé se lit conformément à ce qui est prescrit dans la loi modifiée. Article 6 c'est l'article qui a été supprimé étant donné... ... ... ... ... Ma mission TV le miroir du mort ... ... a été réformulé pour se conformer au prescrit de l'article non à neuf de la Constitution. Ainsi réformulé, comme vous l'aurez remarqué, l'article se lira tel que prescrit dans la proposition de loi qui vous est distribuée. Article 21 bis La litée A4 de cet article a été améliorée et il s'est lu exactement tel qu'il est mentionné dans la proposition de loi distribuée. L'article 22 quant à celui-ci votre commission a amélioré son écriture par l'ajoute du point 4. L'article amélioré est libéré désormais de la manière telle que présentée dans la loi qui vous est distribuée. Article 23 Cet article aussi a été supprimé étant donné que votre commission a estimé que la formulation de la loi en vigueur paraissait plus heureuse. Et par conséquent, cet article a été considéré quant à lui aussi comme n'ayant pas été modifié. L'article 23 bis Cet article a été élagué pour se conformer à l'option levée par la commission de ne garder que deux organes existant dans la loi en vigueur. L'article 23 Cet article a été élagué car les attributions de l'ensemble plénière de la CENI sont déterminées dans son règlement intérieur. L'article 23 CENKIS Cet article CENI 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 24 bis, cet article a été suspendu pour recherche du consensus entre l'opposition et la majorité. L'article 25, alinéa 1, votre commission a procédé à l'amélioration de cet article pour raison d'harmonie. L'article 25, alinéa 1, il se lit désormais, il se lit désormais, tel qu'il est réarticulé dans le texte ou mieux dans la proposition qui vous est distribuée. L'article 25 bis, cet article a été réformulé par votre commission au fin des données de la matière au deuxième vice-président de la CENI, poste nouvellement institué. Article 25 bis B, votre commission a inséré l'article 25 bis B pour régler la question des attributions au poste du deuxième vice-président de la CENI. Ainsi, l'article 25 bis B, tel qu'inséré, est désormais lu tel qu'il est répris exhaustivement dans la proposition de loi distribuée. L'article 26. Chers collègues, cet article a connu aussi un amendement de suppression pour la même raison évoquée à l'article précédent. L'article 27 bis, votre commission a engagé un débat houleau en ce qui concerne la saisie du Conseil d'État et même en ce qui concerne la qualité de la personne qui devrait la saisir. Après débat et délibération, votre commission a finalement supprimé cet article du fait que la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif organise déjà la procédure devant le Conseil d'État. L'article 27. Cet article a été supprimé étant donné que son libéré est déjà connu dans la loi organique en vigueur. L'article 27 quater, cet article a été supprimé en vue de se conformer à l'option relative à la suppression de la COPEC. L'article 27 quinquisse, cet article a été supprimé à l'article précédent, donc l'article 27 quater. L'article 27 60, cet article aussi a été supprimé pour la même raison élevée à l'article précédent. L'article 27 septis, cet article a été supprimé car la matière est déjà réglée dans le règlement intérieur de la CENI. L'article 27 octis, chers collègues, cet article aussi a été supprimé pour la même raison évoquée à l'article précédent. L'article 28, cet article a connu les amendements suivants. Premier amendement. Le remplacement à la linéa 2 des 30 et des 45, par 45. Délai jugé raisonnable pour permettre aux députés de débattre du rapport de la CENI au cours de la session ordinaire de mars. Il y a eu aussi suppression au même alinéa in fine du groupe des mots des pleins droits, jugé donc par votre commission superfétatoire. La suppression de la linéa 3 étant donné que la matière sera réglée lors de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et que donc votre commission a estimé que cette question devait être réglée plus tard lors de la révision du règlement intérieur de votre chambre. L'article amendé s'élira exactement tel que il est réarticulé dans la proposition des lois qui a fait objet des dispatches tout à l'heure. L'article 35 alinéa 3. Cet article a été supprimé étant donné que la formulation de la loi en vigueur est plus heureuse. En conséquence, l'article 35 alinéa 3 est considéré comme non modifié. L'article 42. Cet article a connu un seul amendement consistant à la suppression de la linéa 1er au motif de se conformer à l'option déjà levée. Ainsi amendé, l'article est libellé tel que repris dans la proposition des lois distribuées. L'article 52 a été adopté tel quel. L'article 2 a été adopté aussi tel quel. L'article 3. Cet article a subi un seul amendement ayant entré au remplacement du bout de phrase à la date de sa promulgation, par 30 jours après sa publication au journal officiel. Et cette option a été levée en vue de se conformer à l'article 3 de la Constitution du 8 février. Point 2. 4. De l'exposé des motifs. Chers collègues, l'exposé des motifs a connu des amendements de fonds et de forme en vue de l'adapter aux améliorations qui ont été apportées à la présente proposition de loi organique. L'exposé des motifs tel qu'amendé, il se lit exactement tel qu'il est réactif qu'il est dans la proposition de loi qui vous est dûment distribuée. 3. Du vote, du rapport et de la proposition de loi. Sur 64 membres qui composent actuellement votre commission de la PAJ, 58 ont pris part au vote. 55 membres ont voté pour. Aucun membre n'a voté contre. Et 3 membres seulement se sont abstenus. Honorable Président de l'Ensemble national, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, quelles sont les conclusions des travaux de votre commission qu'elle vous demande massivement d'approuver. Ainsi, fête à Kinshasa, le 26 mai 2021, honorable Mbata Mangu Betukumessu André, président de la commission, honorable Daniel Mbaou Soukissa, les rapporteurs, monsieur le Président, je vous remercie. Merci, merci, merci. Vous avez senti l'énergie de la jeunesse. Très bien, très bien, c'est très bien. Merci. Nous vous remercions, chers collègues. Après l'économie et la lecture du rapport. Très bien. C'est comme ça qu'il faut présenter le rapport. Il faut être vivant devant le micro. Chers collègues, après l'économie et la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare à l'unanimité Récevable, les rapports de notre commission politique, administrative et juridique relatifs à l'examen par aile de la proposition de loi organique soumise à nos délibérations. À présent, je l'ai soumets à débat. La liste des intervenants est ouverte. Les collègues qui ont des préoccupations peuvent communiquer leur nom par le biais de l'honorable rapporteur. C'est l'honorable Kester qui timide tout maintenant. Le collègue rapporteur est en mission à l'Isala. Il est allé assister au sac de l'évêque de l'Isala. Service du courrier, distribuer les papiers et ramasser les après. de l'art de l'Homme. Motion, collègues. Venez, collègues. Motion. 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 Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Honorable président et chers membres du bureau, collègues honorables députés, je voulais intervenir par motion d'ordre. Alors, je crois, honorable président, nous avons suivi avec appétit l'exposé du rapport de la commission PAJ, qui a été fait par l'honorable Daniel Baou, qui a été précédé aussi par l'honorable président Bata. Je crois, au sein du rapport, il s'avère qu'il y a un point très important, c'est le point qui est lié à l'article 24, qui n'a pas trouvé de compromis. Du fait que ce point n'a pas trouvé de compromis, j'aimerais proposer à l'Auguste Assemblée, à ce qu'on puisse renvoyer le traitement de points qui nous ont été proposés ici, parce que nous risquons de traiter, et je ne sais pas par quel mécanisme nous aurons encore à redébattre encore sur cette loi, d'autant plus qu'il y a un point qui n'a pas trouvé de compromis. La commission nous a proposé à ce que ce compromis soit trouvé par consensus. C'est là où j'ai voulu proposer, honorable président, à ce qu'on puisse renvoyer le débat pour une autre date, sinon j'ai aussi déclaré recevable le rapport qui nous a été fait. Je vous remercie. Non, non, les débats doivent avoir lieu, parce que les débats se focalisent sur les rapports et non dans l'accord. Les débats doivent avoir lieu. Si la question de l'élection est prouvée, ça va te permettre de l'améliorer et de l'économie. Je pense que le débat doit avoir lieu sur les rapports. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le débat doit avoir lieu sur les rapports. J'ai présidé les concertations. Après le débat, je vous ferai le compte remis du résultat auquel nous sommes arrivés. Mais nous sommes très avancés. Il ne reste qu'un point. Il ne reste qu'un point. Tous les restes, nous avons réglés. Tous les restes, vraiment, nous avons réglés. Il ne reste qu'un point. Donc, comme nous n'allons pas rentrer dans le... le texte, vous engagez le débat sur le rapport, non ? Et puis, on est,, on y va. On a d'abord, on a douce. On a douce. C'est vraiment pas rentrer dans le... Et puis c'est vraiment ce que je disais, on est en train de vous ! On va y avoir l'air. Et puis, on a douce. l'article makoumi joe J'ai dit pas de premier par l'accord. J'ai dit pas de premier par l'accord. Pour compléter en partie la mission. Nous sommes tombés d'accord sur beaucoup de choses. C'est pour ça que nous avons commencé notre plénière en retard. Il nous reste un point. Alors, je vous le dis, nous allons vivre ce point-là. Des comptes. Pour la motion et contre la motion. Qui sont contre la motion ? Ça sera déséquilibré. Vous êtes pour ? Ah, vous êtes contre ? Attendez. C'est l'honorable. Honorable. Le nom. Donnez le nom. Donnez un papier. Le service. Donnez du papier pour le pour et le contre. Venez, collègues. Pour ou contre ? Contre. Contre la motion. OK. Allez-y, collègues. Honorable président. Chers membres du bureau. Chers collègues. Je tiens d'abord à remercier et féliciter la commission qui a travaillé et qui vient de nous présenter les rapports ici tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Je pense qu'il n'y a rien à dire par rapport à ces rapports. Il est excellent. Et pour cette raison, je ne vois pas pourquoi on doit traîner à longueur alors que nous sommes dans le besoin d'aller de l'avant. Le président de l'Assemblée vient de nous dire tout à l'heure que notre préoccupation a commencé à trouver une réponse puisque les échanges et les discussions sont déjà en cours. Il a même dit qu'il était prêt à nous partager certaines informations pour éclairer notre opinion et nous permettre d'avancer sur le débat. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit refuser qu'il nous donne ces informations-là. Peut-être que ces informations-là vont nous permettre d'aller de l'avant. C'est pour cela que je suis contre cette motion-là. Je propose que le président nous partage ces informations et que ces informations nous aident à décider en définitive si oui ou non on doit continuer ou on doit arrêter le débat. Voilà. Merci. Oui, nous irons en 2025. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, je suis pour la motion et cela pour plusieurs raisons. Je crois que le consensus, c'est le mode par excellence qui puisse nous amener à des compromis. Et le président lui-même nous dit que le consensus continue. Parce que le consensus continue, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons continuer à débattre. Nous estimons que, nous estimons qu'il est très important que l'on continue avec le consensus. C'est lorsque nous nous rendrons compte que nous sommes arrivés au bout, que comme majorité, nous pourrions à ce moment-là nous décider. Parce qu'en tant que majorité, nous avons les prédécisions. Je crois que, pour plus de stratégie, il est important que notre bureau qui est très sage continue avec le consensus entre nous-mêmes et nos amis de l'opposition. Et lorsque nous ne nous mettrons pas d'accord, à ce moment-là, nous reviendrons à la plénière pour que la plénière décide une fois pour toutes. Je dis et je vous remercie. Chers collègues, j'aimerais que je m'explique pour que nous arrivions à ce moment-là. une compréhension à une compréhension. Voici comment les choses, d'abord, comment ça va se passer. Vous avez accepté le rapport ? Attendez, vous videz la motion ? Collègues, s'il vous plaît. Les interventions, vous devez décider en connaissance des causes. Alors, ne criez pas comme ça, collègues. La motion déjà, elle est déséquilibrée. Il faut deux pour, deux contre. Il n'y a qu'un seul pour qui est intervenu. Il n'y a pas de contre. Il y a un seul. Suivez. Suivez. Suivez, collègues. Suivez, collègues. Suivez. Suivez. Nous allons accepter le rapport, conformément à notre règlement. Quand vous acceptez, vous soumettez le rapport au débat. Après le débat, nous allons donner un délai. Vous allez procéder à la rédaction des amendements que vous allez déposer auprès du rapporteur, qui va travailler avec la commission. Quand la commission aura terminé après 24 heures ou 48 heures, on va revenir ici. C'est en ce moment-là que nous allons examiner l'article 24. En ce moment-là, aujourd'hui, il n'est pas question d'examiner article par article. Alors, pourquoi vous voulez bloquer le processus alors que nous sommes pressés par l'Etat ? Si vous dites, on ne discute pas de ça. C'est-à-dire, nous allons tomber en retard. Nous allons recommencer les mêmes exercices. Suivez, collègues. Nous allons commencer les mêmes exercices après. C'est une perte du temps. Alors, collègues, est-ce que vous êtes fatigués ? De quoi vous êtes fatigués ? Collègues, s'il vous plaît. Collègues, prenez votre règlement intérieur. Prenez votre règlement intérieur, s'il vous plaît. Prenez votre règlement intérieur. Non. Prenez le règlement intérieur et voyez la procédure législative sur la loi. Que vous êtes fatigués ? Quels votes ? Quels votes ? Ou quoi ? Non. Non. Ne cantez pas le débat, collègues. Pas que nos贈за... Je vous plaît. Suivez, collègues. Suivez. Suivez. Cette mission-là, elle est mal... Il est malvenue là-hors. ... Dites-moi, donc, si on ne débatte pas les jours que nous allons revenir, qui, 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 qui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501